Ils sont toujours à l'échauffement, dans une ambiance qui commence à monter, vous le voyez sur ces images, ça va être chaud aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes à Paris aujourd'hui, en direct du Parc des Princes. Je serai bien sûr avec Pierre Vénez, qui nous fera partie des analyses, à suivre dans quelques instants un match de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Strasbourg. Mais Lopolisso, aujourd'hui encore, entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée à leur adversaire du jour. Nous, aujourd'hui, le spectacle est pique. Le numéro 5, Marquinhos. Le numéro 6, Marco Verratti. Le numéro 8, Leandro Paredes. Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a joué ton match européen. Tiens, Hervé, quel est le match européen du PSG qui t'a le plus marqué ? Moi, je pense que c'est le même que toi. C'est PSG Réal, 93, la tête de Comboré, la frappe de Ginola. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Ah non, c'est mal défendu, là. Les Parisiens qui vont, visiblement, essayer quelque chose, là. Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Parébès, Icardi. Icardi en bonne position, Icardi. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Non, non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ça passe assez loin du cadre. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Oh là là, où il va le gardien ? Il est parti à l'aventure, en dehors de sa surface. Il y va tout seul, énorme occasion. Oh, c'est pas fini, attention. L'ouverture du score, l'ouverture du score. Alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On le voit sur ces images, le gardien n'a pas grand chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée. Et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Bappé. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le gardien qui sort le grand jeu, vraiment sur cette action. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Je crois qu'il y a eu un but sur un autre stade. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Nantes. Un but à zéro, donc, après seulement 9 minutes de jeu, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. Mitrovic. Et voici celui dont on va bien sûr suivre attentivement la prestation aujourd'hui. Il joue l'un de ses tout derniers matchs sous ce maillot, puisqu'il a confirmé des rumeurs insistantes. Il a bien l'intention de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. On le verra bientôt plus saouler les terrains. Non, mais non, Hervé, c'est vrai qu'il va manquer à son équipe, mais il faut le dire, nous aussi. On est bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Sissoko. Malenziaga. Un peu égalisé, là. Le défenseur qui contre ce ballon. Les bombes outils bas. Et le but qui vient récompenser le pressing constant de cette équipe. Oui, elle est restée fidèle à cette philosophie. Ça a payé, bravo. On ralentit avec cette énorme faute d'inattention. Il faut bien le dire, le ballon est perdu. Et dans cette partie du terrain, ça fait très mal tout de suite. Un but partout. Les deux équipes, deux à dos. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal comment on a joué du PSG pour être inquiété pour leur adversaire aujourd'hui. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à... Il va tout seul, il va tout seul. Mais si... Oh oui, elle est dedans. Elle est troublée à le card. On revoit la contre-attaque qui amène le but. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il mène à la marque désormais de Bizarin. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Bizarin. 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 Marco Verratti. Elle passe en profondeur. Attention. L'excellent plongeur du gardien sur cette action. Le corner en direction du point de pénalty. Il a tout le couloir devant lui. Il l'a vu Mbappé au second poteau. La mauvaise relance. Attendez, il y a eu un but. Il y a eu un but. On va tout de suite savoir ce qui se passe. Et où ? Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but. Et oui, en faveur du Stade René. Ça fait donc un but partout. Alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu, Hervé. Merci à vous. Le ballon rendu à l'adversaire. Intercepté. La passe de Messi. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Ce ballon en profondeur. Ballon bien négocié par le gardien. Un corner. Allez, pour creuser les cartes dans cette rencontre. Pourquoi pas ? Le corner de Léo Messi. Bien frappé. Et on a dégagé pour écarter le danger. Non, c'est contré. Si ce coup. On s'approche du but adverse. Tu peux m'aider et pour écarter le danger sur ce centre. Mauro Icardi. Lionel Messi. Moïse Kidd. Il avance encore. Icardi. Oh, la bonne occasion. Qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Moïse Kidd. Encore pour Icardi. Ouais, bonne interception. Il y avait vraiment danger. On sent que l'équipe qui reçoit est déterminé depuis un gros quart d'heure. Elle a souvent le ballon. Et c'est la meilleure chose à faire pour marquer. Et peut-être se mettre à l'abri dans ce match. Ouais, il perd de ce ballon. On regarde un petit peu le jeu. Il a sorti les muscles. Elle est là pour prendre ce ballon. On s'approche du but. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Il y a d'autres matchs. Oh, il a fait le plus dur peut-être. On a perdu, perdu bêtement. On cherche la faille dans la défense adverse. Il y a un El Messi. Et là, il contre ce centre. Attention à ce corner. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Adrien Thomas. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le ballon sort. Ça va être une touche. Il y a Del Messi. Entraide du Marien. Oh, il est passé. Il est passé. Il y a danger. À part vers le second poteau. Oh, c'est contré ce tir. Et c'est encore lui sur le très bon génissement. Il a du gardien à ballon qui est allé chercher dans les pieds. Ah, il est passé. C'est rendu direct à l'adversaire. Bien le mis. Il progresse. Adrien Thomasson. La balle pour égaliser. Oh là, il fallait intervenir urgentement. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué. C'est vrai, Hervé. Mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Et c'est la mi-temps. Sifflet à l'instant par l'arbitre. Et c'est parti pour la seconde période. Reste intercepté cette passe. La bonne anticipation. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Attendez, il y a eu un but. Il y a eu un but. On va tout de suite savoir ce qui se passe. Et où ? Oui, deuxième. Allez, on peut égaliser là. Bon, attention, c'est pas fini. Le ballon qui a été contré. Il frappe. Un nouveau contré. Bien défendu. Il va pouvoir lancer le contre. Oh, le numéro. Le numéro qu'il nous fait. Et ça va être dangereux. Le PSG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Ensuite, c'est qu'il y a Mbappé qui parvient à conclure. Alors que la défense pensait peut-être qu'à cette distance, elle avait une chance de s'en sortir. Ben non. Le score, vous le voyez, c'était 3-1. Mon 19, 17, Kylian Mbappé. Adrien Thomas. C'est tourné. En attendant, un petit décalage possible. Une faille dans la défense. Mbappé. Messie. Mbappé. 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 Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs de la part de cette équipe. Quel pressing ! Ouais, ils ont été courageux. Ils courent sur tous les ballons au presse. C'est ce qui leur a permis de marquer. Le ralenti avec cette énorme faute d'inattention. Il faut bien le dire, le ballon est perdu. Et dans cette partie du terrain, ça fait très mal tout de suite. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Bonne transmission. Il protège bien son ballon là. Il transmet ce ballon. Adrien Thomasson. Chercher une ouverture, bien sûr. Le centre à destination de ses partenaires. C'est pour le gardien. Ce ballon... Aller sortir, bien joué. Je crois qu'il y a eu un but. Sur un autre stade, qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Marseille. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Alors que la rencontre a débuté il y a 59 minutes, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Il est en train de remonter le terrain. Et le dernier mot pour le gardien. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Il prend sa chance. Ah, dommage. Quelle occasion manquée. C'était la possibilité pour eux de recoller au score. Le terrain, le numéro 12, le Bourbeau-du-Arc. Pour le remplacer, le numéro 8, le Bourbeau-du-Arc. C'est parti pour ce ballon. Ah non, c'est mal défendu, là. Récupération est peut-être une action dangereuse. Allez, il peut y aller. Le gardien qui repousse. Attention. Ah, le but, la réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste quand même énorme. Ouais, il reste du chemin à faire, c'est sûr. Mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène. 4 à 2, avance le début du tableau de l'affichage. Le numéro 28, Abim Diallo. Yann El-Betti. Pour le Racing Club de Strasbourg. Le cardie qui progresse. Le numéro 27, Ibrahim Asissoko. Il faut bénéficier de la touche. Le numéro 11, Dimitri Liena. Il se passe des choses sur d'autres terrains. Et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. On en est donc à 2 buts à 1. Alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Voilà, c'est chaud, c'est chaud avec Messi. Oh, c'est dévié. Oh, Rosemont, sinon ça faisait but. J'en ai bien l'impression, comme quoi ça se voit pas grand-chose parfois. Lionel Messi. Messi qui prend sa chance. Oh, poteau ! Oh là là ! Balenciaga. Oh, que c'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. Oui, ce qui est. Andraël Di Maria. Attention. Oh là là ! Il est déçu de ne pas avoir marqué là-dessus. A la limite, s'il s'était trouvé, je crois qu'il aurait encore eu moins de regrets. Attention, attention à Léo Messi. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et ce centre qui est capté par le gardien. Diallo. Là, la passe a été dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Et ça sera un corner. Ah, il est bien parti ce corner. Un redoublement de passe. Il cherche le second photo. Le centre dégagé du point par le gardien. Il y a d'autres matchs, vous le savez, qui se jouent en ce moment. Et je crois qu'un but a été marqué à l'instant. Oui, Hervé, c'est le troisième but en faveur de l'OM. Le score est maintenant de trois buts à zéro après 81 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Ah, pas facile pour un attaquant de rentrer dans ces conditions. C'est vrai, son équipe menée. En plus, il sait qu'il a la pression avec son entraîneur. Sept minutes. Sept minutes à jouer dans ce match. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Quatre buts à deux ici, alors que le match touche à sa fin. Tiens, on va s'intéresser à l'instant à la prochaine échéance de cette équipe. Oui, le PSG va affronter Montpellier. Ensuite, les joueurs ont fait un match très sérieux. Et cette victoire qui se dessine me semble tout à fait logique. Verratti, le bon ballon, profondeur. Messi qui élimine son vis-à-vis. Oh, le but du Paris Saint-Germain. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Il ne reste plus que trois minutes à jouer dans le temps réglementaire. Messi. Il était là pour intercepter cette passe. Il gagne la possession par les parisiens. Allez, il peut s'échapper, là. Il y a Messi au deuxième poteau. Il repousse. Ça joue. Bien dégagé, ce ballon qui était dangereux. Mauro et Kambi. Messi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il fisse seul vers le but. Ça fait trois buts personnels pour lui maintenant. On revoit cette action. Lionel Messi qui efface bien son vis-à-vis. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien. Oui, c'est pour individuel. Belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. On a les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Oui, voilà une journée de championnat ultra positive pour cette équipe. En même temps, elle était largement au-dessus de son adversaire.